J'ai été par un choix clair, un choix réfléchi et un choix politique qui a été longuement mûri. Donc oui, j'ai été approchée par beaucoup de leaders de la coalition Manco. Je leur ai répondu avec la plus grande courtoisie, mais avec la plus grande fermeté que cela n'était pas mon choix. Aïssa Talsal qui a réaffirmé son appartenance au Parti Socialiste quand malgré tout lancé son mouvement ce samedi. Aïssa Talsal qui s'est également prononcée sur cet autre mouvement, Initiative 2017, mouvement créé récemment en guise de soutien au maire Khalifa Sale. L'avocat de préciser que les membres fondateurs et les mêmes membres fondateurs de ce mouvement, mais que l'objectif principal c'était de soutenir Khalifa et non de rejoindre la coalition Manco-Taraou Sénégal. Voici la réaction du maire de Podor, Aïssa Talsal. On a créé la confusion dans l'esprit de l'opinion. Et cette question pour moi elle est fondamentale, parce que c'est l'occasion pour moi ici d'apporter toutes les clarifications nécessaires. Initiative 2017 a été créée par Khalifa Ababa Karsal, Cheikh Ahmedou Bamba Djei, Moussa Tine, Moussa Si, le maire de Parcel Assénie et maître Aïssa Talsal. Khalifa Ababa Karsal m'écoute, il m'entend. L'initiative 2017 que nous avons portée sur les fonds baptismaux n'a jamais été un mouvement de soutien, même si je suis d'accord qu'on doit le soutenir. Moi je ne le soutiens pas, je le défends. Je fais plus que de le soutenir. Donc j'ai appris que cette initiative, pendant que moi je vivais une période de deuil, a été lancée, qu'elle est devenue un mouvement de soutien à Khalifa Ababa Karsal et qu'elle va aller à Manco. Pendant tout le temps qu'on a discuté, il n'a jamais été question, nous, dans cette initiative 2017 qu'on rejoigne Manco. Et puis l'Assemblée nationale compte mettre en place donc une chaîne de télévision mais également une radio parlementaire et d'autres supports de communication. Il en fait savoir à Mbourg, c'est l'un des recommandations d'ailleurs de la résolution finale de l'atelier de renforcement de capacité sur le contrôle budgétaire et l'évaluation de politiques tenues à Sali. Les détails avec Pabchi. La commission de l'économie générale des finances du plan et de la coopération économique de l'Assemblée nationale a tenu un atelier sur le contrôle budgétaire et l'évaluation des politiques publiques. Dans la résolution finale de cette rencontre, six recommandations en sont sorties pour adapter l'organisation et les textes de l'Assemblée nationale aux nouvelles missions qui lui sont assignées par la réforme constitutionnelle. Ainsi, pour améliorer les services de la communication de l'Assemblée nationale, il est recommandé la mise en place d'une chaîne de télévision, d'une radio parlementaire, d'une unité de production audiovisuelle et d'autres supports de communication. Dans le même siège, il est aussi prévu la création d'une cellule d'analyse composée d'experts pluridisciplinaires pour accompagner les parlementaires dans leurs différentes missions. L'établissement d'un protocole entre l'Assemblée nationale et la Cour des comptes pour également accompagner l'institution parlementaire dans ses missions de conduite d'enquête et de contrôle des finances publiques de manière globale. Autre recommandation, c'est la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il est aussi recommandé la mise à disposition de l'Assemblée nationale d'un budget conséquent, mais aussi une invite à l'exécution de valider et de mettre en œuvre progressivement les budgets programmés d'ici 2020. Et vous nous présidez d'ailleurs cet atelier des parlementaires sur le contrôle budgétaire et l'évaluation des politiques publiques. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Nas, a salué le travail des députés, non sans faire d'invective à l'endroit de l'opposition. Voici sa réaction avec notre correspondant. Les résultats auxquels nous avons aboutis vont servir, croyez-moi, de feuilles de route pour la législature qui va arriver dans quelques semaines, si Dieu le veut, la 13e législature. Vous avez travaillé pendant trois jours dans le sillage de la ligne tracée par le président Macky Sall, comme nous le souhaitons tous, qu'il ait son second mandat en 2019. Mais même ceux qui s'opposent au président Macky Sall, quand ils partent de Mbourg à Dakar, ils passent par l'autoroute qui a été construite par le président Macky Sall. Qu'ils soient des ennemis, des adversaires, qu'ils soient des sikers, qu'ils soient partisans de la violence verbale ou de la violence physique, il ne peut pas passer par ailleurs que par l'autoroute syndiale, Dakar, que l'on fait en 40 minutes. C'est un problème de réflexe humain. Ah, ces autoroutes-là ont été faites par le président Macky Sall, même s'il ne l'aime pas. La politique, c'est l'art des réalistes. Elle refuse de tout attendre du chef de l'État, mais également du gouvernement. Les femmes de Sud-Stade de la Dior ont décidé de s'impliquer davantage pour le développement de leur quartier à Thiès. Elles ont officiellement lancé leur association dénommée Synergie Femmes Sud-Stade de la Dior et Environ. Voici les détails avec notre correspondant Simon Feil. A l'origine, une simple association de femmes d'un même quartier, Synergie Femmes Sud-Stade de la Dior et Environ, a réussi à vaincre les barrières et installer des relations de voisinage plus harmonieuses. De la femme au foyer à la vendeuse du coin, en passant par la retraitée et l'intellectuelle, l'association a ratissé large avec des réunions hebdomadaires rythmées par de petites cotisations pour autofinancer des activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, Synergie Femmes Sud-Stade de la Dior et Environ veut devenir un moteur de développement pour le quartier par une politique d'autonomisation de ses membres. Les femmes ne sont pas autonomes dans la mesure où elles ont parfois des problèmes de financement. Maintenant, si la femme parvient à faire ses propres activités sans, par exemple, faire de prêts, je pense que la femme devient autonome. Sous la houlette et la bénédiction du délégué de quartier, c'est les diop. Les femmes de Sud-Stade de la Dior et Environ ont officiellement lancé leurs activités en présence des deux parrains, Ousmane Sarr, maire de Cheriflo, et Aluso, maire de Thiesse-Ouest, dont dépend Sud-Stade de la Dior. Depuis notre installation, on avait lancé cet esprit de combattre la main tendue au niveau de la commune. Depuis quelques temps, on s'est vertu à installer au moins des outils de travail pour les femmes. On va accompagner les femmes pour vraiment mettre en œuvre ces projets qu'elles ont, qui entrent en droite ligne avec le plan Sénégal émergent, dont nous sommes acteurs. Pour davantage mobiliser les fonds nécessaires au déroulement et au développement de ces activités en faveur du quartier, Synergie Femmes Sud-Stade de la Dior et Environ compte mettre en vente des actions pionnières dans ce domaine. Ces femmes veulent prouver que le développement à partir de la base est bien possible parce que l'on ne peut pas toujours tout attendre de l'État. Et puis nous parlons éducation avec l'école Nagosamb de Gibraltar, de la Médina, inaugurée finalement hier dans l'après-midi. Après plusieurs controverses, bien sûr, des parents d'élèves, la municipalité de la Médina, sous la supervision du sous-préfet, a pu terminer les travaux qui, selon le maire Bambafal, les travaux qui ont été démarrés déjà par le maire Ali Fassal. Elle a cité en présence de notre reporter Fatou Laimbaï. Salle de classe, une salle d'informatique, un bureau pour le directeur, entre autres. L'école El-Ajina Gossamb est officiellement livrée. Nos efforts ont été préceptifs au niveau de toutes les écoles, avec sa démocratisation, en permettant aux enfants, toutes couches sociales confondues, d'accéder au savoir. Je vous dis que pour le maire, son premier mandat, il peut promettre, mais pour son second mandat, il n'a pas besoin de promesses. Il a besoin de montrer ses réalisations. Il a besoin de décliner sa vision. D'alors, les travaux stoppaient car faisant l'objet de polémiques. La réalisation fut un défi à l'élevé et un prêt à gagner. Tant ça veut rester empêcher les parents et l'autorité de dormir. Le transfert provisoire des apprenants à l'école Malissie, pourtant toute poche, fut aussi une peur, longtemps endurée et redoutée par les parents, en raison des risques d'accidents liés à la traversée de la chaussée par les jeunes apprenants. Les travaux de cette école avaient déjà été entamés par le maire de Dakar avant l'acte 3 de la décentralisation. Khalifa avait commencé à construire cette école. C'était lui qui l'avait commencé. Mais avec l'acte 3 de la décentralisation, avec le soutien de Ocean Attack, qui nous a beaucoup aidés. Le maire Bambafal compte dans deux mois inaugurer d'autres écoles, mais également le centre féminin de formation. Ceci au grand bonheur des parents qui nous manifestaient à leur manière. Merci à vous Fatou Laimba. Et nous parlons de l'actualité sur l'international. D'abord au Mali, avec ce couple qui a été lapidé ce mercredi 17 mai par des terroristes qui les accusaient de vivre ensemble sans être mariés. Cela s'est passé dans la vallée de Tanglik, entre les villes de Hakelok et de Telassit, au nord du Mali, entre mars 2012, pour rappel, et janvier 2013. Alors que le nord du Mali était sous contrôle des groupes terroristes, des exactions similaires avaient été perpétrées dans plusieurs villes à Gao et à Tombouctou. Notamment à des habitants accusés de vol qui avaient été amputés, d'autres fageolés en public. Et puis l'actualité sur l'international également en France. La France a un nouveau gouvernement depuis hier, dans l'après-midi, avec un jour de retard sur le planning initial annoncé. Une équipe gouvernementale paritaire, autant d'hommes que de femmes, est censée mener la politique nationale et internationale française. Du moins jusqu'aux élections législatives de juin. Des personnalités de droite, de gauche, des libéraux, mais également des membres de la société civile. Le panel iconoclaste ne manque en tout cas pas de susciter des remous dans la classe politique française qui semble être divisée sur ce nouveau gouvernement de Macron. Voilà, c'est tout pour l'actualité de ce matin. L'info revient tout à l'heure avec le duo Mambaidjaï et Ahmed Haidara. Merci pour votre fidélité. Au revoir. Bonne journée. A demain. Aïssere Talsal qui a réaffirmé son appartenance au Parti Socialiste. compte malgré tout lancer son mouvement ce samedi. Aïssere Talsal qui s'est également prononcée sur cet autre mouvement, initiative 2017, mouvement créé récemment en guise de soutien au maire Khalifa Sale. L'avocat de préciser que les membres fondateurs et les mêmes membres fondateurs de ce mouvement, mais que l'objectif principal c'était de soutenir Khalifa et non de rejoindre la coalition Mako Taraou Sénégal. Voici la réaction du maire de Podore. Aïssere Talsal, on a créé la confusion dans l'esprit de l'opinion. Et cette question pour moi, elle est... Croyez-moi, de feuilles de route pour la législature qui va arriver dans quelques semaines, si Dieu le veut. La 13e législature. Vous avez travaillé pendant trois jours dans le sillage de la ligne tracée par le président Mako Sénégal. Comme nous le souhaitons tous. Qu'il ait son second mandat en 2019. Mais même ce qui s'oppose au président Mako Sénégal, quand il partait de Mbourg à Dakar, il passe par l'autoroute qui a été construite par le président Mako Sénégal. Qu'ils soient des ennemis, des adversaires, qu'ils soient des sikers, qu'ils soient partisans de la violence verbale ou de la violence physique. Il ne peut pas passer par ailleurs que par l'autoroute Sénégal, Dakar, que l'on fait en 40 minutes. C'est un problème de réflexe humain. Ah, c'est l'autoroute-là qui a été faite par le président Mako Sénégal, même s'il ne l'aime pas. La politique, c'est l'art des réalisées. Elle refuse de tout attendre du chef de l'État, mais également du gouvernement. C'est prévu la création d'une cellule d'analyse composée d'experts pluridisciplinaires pour accompagner les parlementaires dans leurs différentes missions. L'établissement d'un protocole entre l'Assemblée nationale, la Cour des comptes, pour également accompagner l'institution parlementaire dans ses missions de conduite d'enquête et de contrôle des finances publiques de manière globale. Autre recommandation, c'est la révision du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Elle a aussi recommandé la mise à disposition de l'Assemblée nationale d'un budget conséquent, mais aussi une invite à l'exécution de valider et de mettre en œuvre progressivement les budgets programmes d'ici 2020. Et vous nous présidez d'ailleurs cet atelier des parlementaires sur le contrôle budgétaire et l'évaluation des politiques publiques. Le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Nassas, a salué le travail des députés, non sans faire d'invective à l'endroit de l'opposition. Voici sa réaction avec notre correspondant. Les résultats auxquels nous avons abouti vont servir de télévision, mais également une radio parlementaire et d'autres supports de communication. Il en fait savoir à Mbourg. C'est l'un des recommandations d'ailleurs de la résolution finale de l'atelier de renforcement de capacité sur le contrôle budgétaire et l'évaluation de politiques tenues à sali. Les détails avec Pabdi. La Commission de l'économie générale des finances, du plan et de la coopération économique de l'Assemblée nationale a tenu un atelier sur le contrôle budgétaire et l'évaluation des politiques publiques. Dans la résolution finale de cette rencontre, six recommandations en sont sorties pour adapter l'organisation et les textes de l'Assemblée nationale aux nouvelles missions qui lui sont assignées par la réforme constitutionnelle. Ainsi, pour améliorer les services de la communication de l'Assemblée nationale, il est recommandé la mise en place d'une chaîne de télévision, d'une radio parlementaire, d'une unité de production audiovisuelle et d'autres supports de communication dans le même siège. C'est fondamental parce que c'est l'occasion pour moi ici d'apporter toutes les clarifications nécessaires. L'initiative 2017 a été créée par Khalifa Ababa Karsal, Cheikh Ahmedou Bambadjaye, Moussa Tine, Moussa Si, le maire de Parcel Assénie et maître Aïssoute Karsal. Khalifa Ababa Karsal, m'écoute, il m'entend. L'initiative 2017 que nous avons portée sur le fonds baptismaux n'a jamais été un mouvement de soutien, même si je suis d'accord qu'on doit le soutenir. Moi je ne le soutiens pas, je le défends, je fais plus que de le soutenir. Donc j'ai appris que cette initiative, pendant que moi je vivais une période de deuil, a été lancée, qu'elle est devenue un mouvement de soutien à Khalifa Ababa Karsal et qu'elle va aller à Manco pendant tout le temps qu'on a discuté. Il n'a jamais été question, nous, dans cette initiative 2017 qu'on rejoigne Manco. Et puis l'Assemblée nationale compte mettre en place donc une chaîne.